Il faut saluer toutes les initiatives pour tenter d'élucider les affaires de meurtre non résolu ou de disparition non résolue du passé. Il y a de nouvelles affiches qui vont, vous allez peut-être les voir près de chez vous, qui vont apparaître sur des camions-remorques un peu partout au Québec. Vous voyez le meurtre d'Albert Villeneuve commis le 10 mai 78 lors d'un vol à Mermé à Montréal. Il y a également, vous allez voir, Alexandre Fortin, autre affaire non résolue qui est survenue en février 2002 dans le secteur de Saint-Georges-de-Beauce. Diane Bélanger, ça, c'était survenue dans la région de Montréal, évidemment, en 82. Et vous allez voir d'autres défilés. Guylaine Bélanger, également, dont le meurtre non résolu est survenu à Charlebourg, dans la région de Québec, le 11 février 2006. Marie-Ève Larivière, vous en avez un souvenir, évidemment. Tout le Québec en a parlé à l'époque. Son meurtre survenu à Laval en 92 n'est toujours pas élucidé. Donc, c'est Transport Guylmire, une entreprise de transport qu'il faut saluer également, qui prête ses camions-remorques à meurtre et disparition irrésolue du Québec et permet de faire voyager ces affiches-là, ces photos-là, de raviver le souvenir de ces affaires non résolues. Une autre des affaires qui est très connue, on vous en a déjà parlé à GIE, on en a parlé à plusieurs reprises, et c'est le genre d'affaire que les gens pensent qui est réglée, mais elle n'est pas réglée. Le meurtre de Guylaine Potvin, survenu le 28 avril 2000 sur le campus du cégep de Jonquière. Guylaine, on n'a toujours pas retrouvé son meurtrier. Et je vous le rappelle, le meurtre était survenu dans des circonstances épouvantables. On salue ses parents, d'ailleurs, qui résident au Lac-Saint-Jean et qui espèrent toujours connaître la vérité. Mais deux mois après le meurtre de Guylaine, il est survenu une violente agression près de l'Université Laval à Sainte-Foy, à Québec. Vous allez voir des images de la scène. Et la victime a survécu. L'ADN correspond entre les deux scènes, donc le meurtrier de Guylaine Potvin et celui qui a tenté d'assassiner également celle à qui on va parler, la survivante qu'on va appeler Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. D'abord, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir maintenant qu'on ravive encore une fois? Il y a eu JE, il y a eu quelques articles dans les derniers mois. Mais de voir que la photo de Guylaine, qui est un peu, par un triste coup du sort, liée à ce qui vous est arrivé, que cette photo-là va voyager partout au Québec, qu'est-ce que ça vous fait? Pour nous, c'est toujours une excellente nouvelle. L'objectif, quand on fait des démarches comme ça, effectivement, vous avez bien fait de remercier M. Luce et aussi l'entreprise de camionneurs Guilmere. C'est des entreprises personnalisées, de la famille aussi, qui est toujours un plus pour une enquête policière. C'est comme ça qu'on a de l'information. Et vous le savez, c'est des informations qui sont excessivement précieuses pour la police. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai accepté de vous parler de nouveau. C'est qu'on a besoin de ces informations-là pour faire avancer le dossier. C'est le pain et le bar des enquêteurs. Si les gens ne parlent pas, on ne peut pas travailler le dossier. Donc, c'est excessivement important que les gens puissent livrer l'information. Rappelons-le, le meurtrier de Guilaine, il pensait aussi vous avoir tué, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas atteint son but. Vous avez survécu 19 ans plus tard. Vous êtes encore vivante. Pour les membres de votre entourage, à part des très, très proches, ignorent ce qui vous est arrivé. Vous vivez quelque part au Québec, mais les gens ne connaissent pas autour de vous. Vos collègues de travail ne connaissent pas votre véritable histoire et c'est pour ça qu'on garde un soin jaloux à ne pas vous identifier ni directement ni indirectement. Marie, les médiatisations, autant JE que les quelques articles qui ont paru par la suite, ça a amené quand même de l'eau au moulin. Oui, effectivement, comme je vous disais tantôt, c'est le pain et le bar des enquêteurs. Vous l'avez très bien médiatisé, d'ailleurs, pour le JE. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire appel au public, que ce soit par les initiatives d'MDIQ, par vos initiatives aussi au niveau de TVA. On a besoin de vous pour résoudre le dossier. Et ça, c'est important de faire passer l'information. Peu importe les citoyens sont où aujourd'hui, peu importe où ils sont au Québec, la région n'a vraiment pas d'importance. S'ils ont de l'information, soit en provenance de Jonquière en 2000, de Sainte-Foy en 2000, ou n'importe quel témoignage ou confidence qui aurait pu leur être livrée depuis, peu importe leur région, ça va être reçu par les policiers et traité d'une façon confidentielle et respectueuse. Absolument. Et rappelons-le, vous le dites, là, Jonquière, en avril 2000, début juillet, Sainte-Foy, mais il peut être carrément ailleurs au Québec présentement. Il peut vivre en Abitibi, à Montréal, dans les cantons de l'Est, n'importe où. Dès qu'on a un doute sur un individu, vaut mieux le confier aux policiers. Dites-moi, qu'est-ce que c'est, Marie, de vivre avec ça? Parce que je sais que vous menez une vie en apparence tout à fait normale. Il n'y a personne dans votre entourage qui a un doute sur ce qui vous est arrivé. Mais ce n'est pas évident de garder la façade et de vivre avec les conséquences de cette agression-là. Non, c'est pour ça aussi que c'est important de résoudre ce dossier-là. Vous l'avez vu encore ce matin, les parents de Guylaine Potvin ont pris la parole encore. Puis à chaque fois, je ne vous cacherai pas, c'est des moments qui sont très émotifs pour les victimes, pour les proches. Si on le fait, c'est pour convaincre les gens de parler. Il faut que quelqu'un parle. Si on a la moindre information, il faut la livrer. C'est notre seul espoir actuellement dans le dossier. Il faut que les gens se confient. Ils vont être traités d'une façon confidentielle, avec respect de la part des policiers. C'est des gens que je connais depuis une vingtaine d'années. L'équipe des cold cases est exceptionnelle du point de vue du respect des victimes. Il faut parler. Et c'est tellement sauvage ce qui s'est passé. Il ne faut absolument pas que ça reste impuni. Il faut savoir qui est à l'origine de tout ça. Mais surtout, M. Guerin, si vous me permettez, cet individu-là est toujours en circulation. Combien il l'a fait de victimes. Pensez aux femmes qui entourent actuellement, vos proches, vos filles. Cet individu-là est en circulation. Il est dangereux. Donc, la moindre information, il faut la donner. C'est un véritable danger public qu'il faut retirer de la circulation le plus rapidement possible. Dites-moi, en terminant, je le disais au début, votre sort est intimement lié à celui de Guylaine, que vous n'avez jamais connu. Il est question, à un moment donné, peut-être que vous rentriez en contact avec les parents de Guylaine? Écoutez, pour des questions d'enquête, actuellement, c'est des choses qui sont impossibles. Vous comprenez, c'est des dossiers qui sont très confidentiels. Ce n'est pas exclu s'il y a règlement du dossier, mais actuellement, c'est une situation qui est impossible. Marie, merci beaucoup. On rappelle aux gens de prêter attention à ces camions qui vont circuler au Québec avec la photo de Guylaine. Effectivement. Et de donner l'information le plus rapidement possible aux services policiers. Exact. Si vous me permettez, je redonnerai le numéro de la Sûreté du Québec. C'est important. C'est une ligne qui est confidentielle. Peu importe qui appelle et d'où, ça va être traité. Donc, c'est le numéro 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Marie, merci beaucoup et on se souhaite de tout cœur qu'on retrouve cet individu-là. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos efforts aussi. Bonne journée. Merci vous aussi. On retrouve maintenant notre collègue juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. C'est vraiment très particulier ce qui se passe en marge du procès de Justin Brissa en Abitib. Il faut saluer toutes les initiatives pour tenter d'élucider les affaires de meurtre non résolue ou de disparition non résolue du passé. Il y a de nouvelles affiches qui vont, vous allez peut-être les voir près de chez vous, qui vont apparaître sur des camions remorques un peu partout au Québec. Vous voyez le meurtre d'Albert Villeneuve commis le 10 mai 78 lors d'un vol à Mermé à Montréal. Il y a également, vous allez voir, Alexandre Fortin, autre affaire non résolue qui est survenue en février 2002 dans le secteur de Saint-Georges-de-Beauce. Diane Bélanger, ça, c'était survenue dans la région de Montréal, évidemment, en 82. Et vous allez en voir d'autres défilés. Guylaine Bélanger, également, dont le meurtre non résolu est survenu à Charlebourg, dans la région de Québec, le 11 février 2006. Marie-Ève Larivière, vous en avez un souvenir, évidemment. Tout le Québec en a parlé à l'époque. Son meurtre survenu à Laval en 92 n'est toujours pas élucidé. Donc, c'est Transport Guylmire, une entreprise de transport qu'il faut saluer également, qui prête ses camions-remorques à meurtre et disparition irrésolue du Québec et permet de faire voyager ces affiches-là, ces photos-là, de raviver le souvenir de ces affaires non résolues. Une autre des affaires qui est très connue, on vous en a déjà parlé à GIE, on en a parlé à plusieurs reprises, et c'est le genre d'affaire que les gens pensent qu'il est réglé, mais elle n'est pas réglée. Le meurtre de Guylaine Potvin, survenu le 28 avril 2000 sur le campus du cégep de Jonquière, Guylaine, on n'a toujours pas retrouvé son meurtrier. Et je vous le rappelle, le meurtre était survenu dans des circonstances épouvantables. On salue ses parents, d'ailleurs, qui résident au lac Saint-Jean et qui espèrent toujours connaître la vérité. Mais deux mois après le meurtre de Guylaine, est survenue une violente agression près de l'Université Laval à Sainte-Foy, à Québec. Vous allez voir des images de la scène. Et la victime a survécu. L'ADN correspond entre les deux scènes, donc le meurtrier de Guylaine Potvin et celui qui a tenté d'assassiner également celle à qui on va parler, la survivante qu'on va appeler Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. D'abord, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir maintenant qu'on ravive encore une fois? Il y a eu J.E. et il y a eu quelques articles dans les derniers mois. Mais de voir que la photo de Guylaine, qui est un peu, par un triste coup du sort, liée à ce qui vous est arrivé, que cette photo-là va voyager partout au Québec. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour nous, c'est toujours une excellente nouvelle. L'objectif, quand on fait des démarches comme ça, effectivement, vous avez bien fait de remercier M. Luce et aussi le camionneur, l'entreprise de camionneurs Guilmere. C'est des entreprises personnalisées, de la famille aussi, qui est toujours un plus pour une enquête policière. C'est comme ça qu'on a de l'information. Et vous le savez, c'est des informations qui sont excessivement précieuses pour la police. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai accepté de vous parler de nouveau. C'est qu'on a besoin de ces informations-là pour faire avancer le dossier. C'est le pain et le bar des enquêteurs. Si les gens ne parlent pas, on ne peut pas travailler le dossier. Donc, c'est excessivement important que les gens puissent livrer l'information. Rappelons-le, le meurtrier de Guilaine, il pensait aussi vous avoir tué, mais il n'a pas réussi, il n'a pas atteint son but. Vous avez survécu 19 ans plus tard. Vous êtes encore vivante. Pour les membres de votre entourage, à part des très, très proches, ignorent ce qui vous est arrivé. Vous vivez quelque part au Québec, mais les gens ne connaissent pas autour de vous, vos collègues de travail ne connaissent pas votre véritable histoire. Et c'est pour ça qu'on garde un soin jaloux à ne pas vous identifier ni directement ni indirectement. Marie, les médiatisations, autant J.E. que les quelques articles qui ont paru par la suite, ça a amené quand même de l'eau au moulin. Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, c'est le pain et le bar des enquêteurs. Vous l'avez très bien médiatisé, d'ailleurs, pour le J.E. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire appel au public, que ce soit par les initiatives d'MDIQ, par vos initiatives aussi au niveau de TVA. On a besoin de vous pour résoudre le dossier. Et ça, c'est important de faire passer l'information. Peu importe les citoyens sont où aujourd'hui, peu importe où ils sont au Québec, la région n'a vraiment pas d'importance. S'ils ont de l'information, soit en provenance de Jonquière en 2000, de Sainte-Foy en 2000, ou n'importe quel témoignage ou confidence qui aurait pu leur être livrée depuis, peu importe leur région, ça va être reçu par les policiers et traité d'une façon confidentielle et respectueuse. Absolument. Et rappelons-le, vous le dites, là, Jonquière, en avril 2000, début juillet, Sainte-Foy, mais il peut être carrément ailleurs au Québec présentement. Il peut vivre en Abitibi, à Montréal, dans les cantons de l'Est. N'importe où, dès qu'on a un doute sur un individu, il vaut mieux le confier aux policiers. Dites-moi, qu'est-ce que c'est, Marie, de vivre avec ça? Parce que je sais que vous menez une vie en apparence tout à fait normale. Il n'y a personne dans votre entourage qui a un doute sur ce qui vous est arrivé. Mais ce n'est pas évident de garder la façade et de vivre avec les conséquences de cette agression-là. Non, c'est pour ça aussi que c'est important de résoudre ce dossier-là. Vous l'avez vu encore ce matin, les parents de Guylaine Potvin ont pris la parole encore. Puis à chaque fois, je ne vous cacherai pas, c'est des moments qui sont très émotifs pour les victimes, pour les proches. Si on le fait, c'est pour convaincre les gens de parler. Il faut que quelqu'un parle. Si on a la moindre information, il faut la livrer. C'est notre seul espoir actuellement dans le dossier. Il faut que les gens se confient. Ils vont être traités d'une façon confidentielle, avec respect de la part des policiers. C'est des gens que je connais depuis une vingtaine d'années. L'équipe des cold cases est exceptionnelle du point de vue du respect des victimes. Il faut parler. Et c'est tellement sauvage ce qui s'est passé. Il ne faut absolument pas que ça reste impuni. Il faut savoir qui est à l'origine de tout ça. Dites-moi, Marie... Surtout, M. Guerin, si vous me permettez, cet individu-là est toujours en circulation. Combien il a fait de victimes. Pensez aux femmes qui vous entourent actuellement, vos proches, vos filles. Cet individu-là est en circulation. Il est dangereux. Donc, la moindre information, il faut la donner. C'est un véritable danger public qu'il faut retirer de la circulation le plus rapidement possible. Dites-moi, en terminant, je le disais au début, votre sort est intimement lié à celui de Guylaine, que vous n'avez jamais connu. Il est question, à un moment donné, peut-être que vous rentriez en contact avec les parents de Guylaine? Écoutez, pour des questions d'enquête, actuellement, c'est des choses qui sont impossibles. Vous comprenez, c'est des dossiers qui sont très confidentiels. Ce n'est pas exclu s'il y a règlement du dossier, mais actuellement, c'est une situation qui est impossible. Marie, merci beaucoup. On rappelle aux gens de prêter attention à ces camions qui vont circuler au Québec avec la photo de Guylaine. Effectivement. Et de donner l'information le plus rapidement possible aux services policiers. Exact. Si vous me permettez, je redonnerai le numéro de la Sûreté du Québec. C'est important. C'est une ligne qui est confidentielle. Peu importe qui appelle et d'où, ça va être traité. Donc, c'est le numéro 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Marie, merci beaucoup et on se souhaite de tout cœur qu'on retrouve cet individu-là. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos efforts aussi. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci.